Bienvenue aujourd'hui, nous avons plusieurs nouvelles importantes et fascinantes à partager avec vous. Nous parlerons d'ambition du Congo en matière de gaz naturel en s'inspirant du modèle algérien et d'un geste spectaculaire du président algérien Tebboune en direction des partis politiques. Restez avec nous pour tous les détails. Entre le Congo et l'Algérie. Voilà pour nos actualités du jour. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre opinion sur ces sujets. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Activez la cloche de notification pour être le premier à voir nos nouvelles vidéos. Toute l'information du bassin du Congo. Réserve de gaz naturel, le Congo veut s'inspirer du modèle de l'Algérie. Le Congo compte produire 4,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié, GNL, à partir de l'année prochaine. Le pays et l'Algérie ont conclu un accord, le 21 mai, à Brazzaville, pour un partage d'expérience en matière de négociation des contrats de vente du GNL. Le Congo et l'Algérie entendent développer leur coopération économique, à travers le mémorandum d'entente sur l'essor de l'industrie pétrolière et gazière au Congo. Nous avons écouté les conseils du président Denis Sassou Nguesso au sujet de la relation entre l'Algérie et le Congo dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. Ce mémorandum est beaucoup plus du côté pratique, puisqu'il est accompagné d'une feuille de route de la mise en œuvre des orientations des deux présidents algériens et congolais, a déclaré Mohamed Arkab au sortir d'une rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso. Le ministre algérien s'est rendu à Brazzaville pour signer le mémorandum d'entente avec son homologue congolais, Bruno-Jean-Richard Hitois. L'accord prévoit, entre autres, l'échange des expériences et d'expertise dans la filière gaz, principalement le GNL, la coopération dans le domaine de l'aval pétrolier, l'assistance technique de l'Algérie en matière de pétrochimie et d'utilisation du GNL, la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie des hydrocarbures et la formation des cadres congolais. L'Algérie dispose d'une longue expérience d'environ un demi-siècle dans les négociations des contrats moyens et longs termes qu'elle est disposée à partager avec la partie congolaise. Le Congo a progressé pour arriver à produire le GNL en 13 mois. C'est une performance africaine. Le pays va atteindre plus de 4 milliards mètres cubes de production de GNL en 2025. C'est extraordinaire, a salué Mohamed Arkab. Sujet numéro 2. Un geste spectaculaire et inédit en direction des partis politiques, Tebboune veut laisser un pays pacifié. Abdelmadjid Tebboune le pacificateur. Il sera difficile de coller un autre qualificatif aux actes posés dernièrement par le chef de l'État algérien. L'entretien télévisé de haut vol du 31 mars dernier, en direction de la jeunesse et des saboteurs de la République, la symbolique très forte de la journée nationale de l'étudiant, en direction des mêmes jeunes et le signal très puissant émis en direction des formations politiques. Tebboune qui converse avec la diaspora, avec les journalistes, etc., c'est assez courant que le président de la République se réunisse avec toutes les formations politiques siégeant dans les assemblées nationales et locales, le fait est assez rare pour être souligné. C'est même la toute première fois depuis son arrivée au pouvoir, en 2019. C'était la grosse surprise du 21 mai 2024. Il faut croire que le chef de l'État a déjà la tête dans l'après-Tébboune, à 78 ans, et fait ce qu'il faut pour laisser un pays en ordre de marche. Il est vrai que l'homme fort de l'Algérie a rencontré les leaders des partis politiques et des personnalités très en vue, mais il le faisait toujours séparément. Cette fois il y avait 27 formations politiques autour de Tebboune, « Toutes sensibilités confondues ». Seuls les partis qui ont boudé les élections législatives et locales de 2021 n'ont pas été conviés. Pour la première fois l'exécutif a associé les formations politiques à la réflexion sur des sujets d'intérêt général, surtout à la lumière des rendez-vous électoraux importants qui arrivent, en plus de la situation régionale et internationale actuelle, d'après la lettre d'invitation envoyée aux partis politiques. La consécration de la voix basée sur le dialogue et la concertation sera une opportunité pour l'exposition de différentes préoccupations et propositions que la classe politique voudrait soumettre, a indiqué la présidence de la République. À rencontre exceptionnelle geste exceptionnel, avant le démarrage des débats Tebboune a mis un point d'honneur à saluer tous les responsables politiques sur place, Abdelkrim Benbarek, SG du FLN, Louisa Hanoun, SG du PT, Fateh Boudbig, Dufran El Moustakbal, Abdelali Hassani, Président du MSP, Soufyan Djiali, Président de Gilles Jadid, Youssef Aouchich, Premier secrétaire du FFS ou encore Belkacem Sali, SG de l'ANR, Tahar Ben Bebesh, de Fajrel Jadid, Abdelkader Ben Grina, Président du Mouvement El Bina et Moustapha Yaï, SG du RND, etc. La réunion a duré plus de 8 heures, au Centre international des conférences d'Alger. Les patrons de partis ont « partagé leur vue, fait part de leurs préoccupations et soumis des propositions sur plusieurs questions nationales, avant d'écouter la réponse du Président de la République », rapporte Algérie Press Service, APS. On ne sait rien d'autre sur ce qui s'est dit le 21 mai, ce qu'on sait c'est qu'avant la grand-messe de mardi des ténors politiques tels que Louisa Hanoun, Abdelali Hassani, Belkacem Sali et Soufyan Djiali ont confié aux médias les thèmes qu'ils souhaitaient aborder avec le chef de l'État. La fin des obstacles pour les activités politiques, syndicales et associatives et la démocratisation des médias sont les principales doléances du personnel politique. D'autres attendent des gestes d'apaisement, comme des mesures sociales et économiques. Mais la pacification de l'espace politique, les conditions d'une saine concurrence lors du prochain scrutin présidentiel et l'expression libre des électeurs restent la demande phare. Dans les images diffusées par la télévision algérienne, on a vu le chef de l'État noter soigneusement les requêtes, mais aucun participant n'a ébruité un quelconque engagement présidentiel. On verra bien. Pour le moment, on s'en tient à ce qu'a assuré la présidence de la République. Le but de la réunion était de promouvoir la pratique politique et confirmer la maturité de l'expérience démocratique dans le pays. La même source laisse entrevoir d'autres événements du même type pour donner aux partis politiques une place inédite dans l'orientation des grands dossiers nationaux. Un premier jalon vers la décrispation politique a été posé par ce dialogue que les politiciens appelaient de leur vœu. Ils attendent la suite. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réuni, hier à Alger, une vingtaine de chefs de partis siégeant dans les assemblées élus, avec lesquels il a débattu plusieurs questions nationales, régionales et internationales. Le président Abdelmajid Tebboune a réuni, hier au Centre international des conférences Abdelatif Raël sur la côte ouest d'Alger, une vingtaine de chefs de partis, toutes obédiences confondues, pour un dialogue sur la situation politique du pays. ont été conviés à cette rencontre tous les partis siégeant dans les assemblées élus, qu'elles soient nationales, assemblées populaires nationales, conseils de la nation, régionales, assemblées populaires de Wilaya, APW, ou locales, assemblées populaires communales, APC. Entouré de son directeur de cabinet Boalem Boalem et de son premier ministre Nadir Larbaoui, le chef de l'État a attentivement écouté les préoccupations des chefs de partis présents, dont certains lui ont remis des rapports sur la situation générale du pays. Plusieurs questions nationales, régionales et internationales d'actualité ont été en effet débattues lors de cette rencontre dans le cadre d'un dialogue franc et constructif. Parmi les chefs de partis ayant pris part à cette réunion, première du genre, l'on peut citer Belkacem Sali, secrétaire générale de l'Alliance nationale républicaine, ANR, et candidat à la présidentielle du 7 septembre. Il y a également Fatma Zora Zerouati, présidente de Tajamou Amel El-Jazair, TAJ, Soufiane Jilali, président de Gilles Jadid, Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des Travailleurs, PT, Youssef Aouchich, premier secrétaire du Front des Forces Socialistes, FFS, Abdelmalek Benbarek, secrétaire générale du Front de Libération Nationale, FLN, Moustapha Yaï, secrétaire générale du Rassemblement National Démocratique, RND, Fateh Boudbig, président du Front El-Moustakbal, Lamin Osmani, président du Parti Sautechab, Abdelkader Bengrina, président du Parti El-Bina, Moussa Touati, président du Front National Démocratique, FNA, Ahmed Laroussi Rouiba, président du Parti El-Wassi-Esiassi, Djamel Benziadi, président du Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, Tahar Benbebesh, président du Parti El-Fajr El-Jadid, et Ahmed Benabdeslam, président du Parti du Front de l'Algérie Nouvelle, FAN. Certains de ces chefs de partis ont déjà été reçus, à leur demande, par le Président de la République dans le cadre du dialogue continu avec la classe politique et la société civile qu'il a instauré dès son accession au pouvoir en décembre 2019. Démocratie participative. Cette rencontre a été organisée, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi relative au parti, est-il précisé dans l'invitation envoyée par la présidence au parti. Cette démarche émane également, à souligner le même document, de cette profonde conviction et attachement du Président de la République aux vertus du dialogue et de la concertation comme élément constitutif de la démocratie participative. Cette rencontre intervient après de deux semaines de la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 7 septembre. Elle intervient également après deux grandes activités effectuées par le Président de la République en ce mois de mai. La première est sa participation, le 1er mai, à la célébration de la Journée internationale des travailleurs en prononçant un discours bilan devant un parterre de syndicalistes à la Maison du Peuple, siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA. La seconde est la célébration, le 19 mai, de la Journée nationale de l'étudiant à l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle, ANSIA, à la nouvelle ville Sidi Abdella, où il a fait état de tout ce qui a été entrepris au cours de ces quatre dernières années pour promouvoir l'université et stimuler la recherche scientifique et technologique en Algérie. Sous-titrage ST' 501